Lapin et sapin Lapin, le mot « lapin » désigne des mammifères de la famille des Leoporidae, caractérisés par leurs longues oreilles, leurs pattes arrières puissantes et leur capacité à se reproduire rapidement. Exemple, j'ai vu un groupe de lapins courir dans le champ. Ma sœur a adopté un lapin comme animal de compagnie. Sapin, le mot « sapin » fait référence à des arbres de la famille des Pinacées, caractérisés par leurs aiguilles persistantes et leur forme conique. Exemple, nous avons décoré le sapin de Noël avec des lumières et des ornements. Les sapins sont souvent utilisés comme arbres de Noël. Différence, la principale différence entre les lapins et les sapins est que les lapins sont des animaux vivants, tandis que les sapins sont des plantes. Les lapins appartiennent au règne animal, tandis que les sapins appartiennent au règne végétal. De plus, les lapins sont des mammifères, tandis que les sapins sont des arbres. Cependant, il y a aussi des similitudes entre les deux. Les deux mots ont une orthographe similaire avec la lettre « i » suivie de la lettre « n ». De plus, les lapins et les sapins sont souvent associés à des périodes spécifiques de l'année. Les lapins sont souvent associés au printemps et à Pâques, tandis que les sapins sont souvent associés à Noël et aux fêtes de fin d'année. En résumé, les lapins et les sapins sont différents car l'un est un animal et l'autre est une plante, mais ils partagent également certaines similitudes dans leur orthographe et leur association avec des périodes de l'année spécifiques.